bonjour 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 étape 4 pour la dictée 16 c'est le jour de la dictée préparée et on va adapter ça à cette période bien particulière nous retrouvons notre futée colorée les objectifs de la séance la dictée préparée numéro 16 bien sûr et avant ça l'indissage on va refaire une petite partie d'indissage pour s'entraîner avant la dictée on revoit la dictée 16 pour que tout le monde puisse rattraper et aujourd'hui c'est la dictée complète prépare une ardoise ou de quoi écrire sur du brouillon puis une feuille de classeur ou le cahier du jour c'est la première adaptation on peut faire cette dictée préparée sur le cahier du jour ou sur le classeur au choix ce qui est le plus facile pour vous on classera à la fin lorsqu'on se retrouvera un petit rappel de ce que l'on a appris les dernières fois en conjugaison je me retrouvais elle me coulait nous dûmes nous continuions elle commençait donc du passé simple et de l'imparfait on avait vu attention le passé simple des verbes du premier groupe pour jeu on entend la même chose qu'à l'imparfait mais il n'y a pas de s ici de l'imparfait a i e n t du passé simple nous dûmes nous continuions elle commençait avec le ccd ici au niveau des homophones grammatico tout à ne pas mélanger avec le tout avec un s au pluriel sauver le choix entre le er ou le e accent aigu et on remplace par un verbe du troisième groupe pour trouver ça dans sa tête mordre ou mordu à avec un accent ou sans accent s'il n'y a pas d'accent c'est le verbe avoir et au passé ça devient avait donc si ça ne devient pas si ça ne fonctionne pas au passé avec avait c'est que c'est le petit mot a avec un accent au niveau des accords on a vu plusieurs groupes nominaux des gouttes gelées goutte c'est un an féminin donc gelé au féminin et il y en a plusieurs on met à s les espèces les plus courantes espèces on met au pluriel et courantes employés comme un adjectif avec un t et e s les mots invariables que l'on a révisé cette semaine soudain au dessus soit en deux mots soit avec un tiret dans et tandis que les mots qu'on a vu une espèce une grotte la glace un petit peu d'indissage on revoit nos douze mots en haut on cherche alors vous avez normalement une minute pour chercher là c'est une vidéo donc vous pouvez appuyer sur pause je vous laisse quelques secondes pour appuyer sur pause le temps de trouver et si vous avez besoin d'aide on passe à la suite on voit le soudain le mot surface gelée soudain la surface gelée fondi alors on voit que c'est la surface qui est gelée donc un accord ici et eux qu'il fallait voir fondi pas c'est simple et attention de ne pas le mélanger avec le et qui est le verbe être le verbe être on le reconnaît parce qu'au passé ça devient était et si on peut dire et puis c'est que c'est ici la coordination la conjonction de coordination et je crevais la glace pour me retrouver dans le courant jusqu'au cou on voit fondi on voit crever deux mots qui sont au passé simple c'est une histoire qui est dans le passé et on voit que c'est une action soudaine ce qui nous fait choisir le passé simple plutôt que l'imparfait me retrouver me vendre me mordre donc c'est un infinitif le verbe n'est pas transformé dans le courant ici le mot courant est utilisé comme un nom jusqu'au cou voilà la dernière révision donc on efface les ardoises on range on prépare tout son matériel car c'est l'heure de la dictée et nous allons commencer la deuxième adaptation que nous allons faire c'est que à l'écran je vais afficher l'aménagement 2 c'est à dire l'aménagement maximum si votre groupe c'est aménagement 2 et bien vous pouvez regarder à l'écran pour vous aider si vous n'avez pas d'aménagement vous êtes dans l'aménagement 1 votre challenge c'est de regarder le moins possible l'écran et d'essayer de le faire seulement avec ma voix on est parti n'oubliez pas de sauter des lignes d'écrire le titre en noir à deux carreaux puis de sauter des lignes et de commencer la dictée la piste des cimes c'est le titre il est donné donc vous avez le droit de regarder à l'écran la piste des cimes à la ligne à la descente virgule à la descente virgule je crevais je crevais je crevais un pont de neige un pont de neige et je tombais et je tombais dans la crevasse point dans la crevasse point pendu au bout de la corde virgule pendu au bout de la corde virgule je fis connaissance je fis connaissance avec la vie avec la vie intérieure du glacier avec la vie intérieure du glacier virgule tandis que tandis que tandis que passait un courant d'air gelé point passait un courant d'air gelé point passait un courant d'air gelé point tout de suite tout de suite virgule tout de suite virgule il fit très froid deux points il fit très froid deux points deux points j'avais de la neige j'avais de la neige dans le coup dans le coup et elle fondait et elle fondait et elle fondait le long de mon dos le long de mon dos point au-dessus de moi virgule au-dessus de moi virgule au-dessus de moi un trou me permettait un trou me permettait d'entrevoir d'entrevoir un rond de ciel point final d'entrevoir un rond de ciel point final vous savez qu'à la fin de la dictée nous n'en sommes qu'à 50% du travail c'est ce que l'on dit à chaque fois puisque la relecture va être importante je vais gagner du temps sur la vidéo et ne pas vous mettre trop de relecture vous pouvez si vous avez été perdu appuyer sur pause revenir en arrière c'est ce qui est pratique donc penser à avoir l'oeil du chameau à relire à chercher les pièges est-ce que je choisis l'imparfait ou le passé simple pour la conjugaison est-ce que c'est une action soudaine ou est-ce que c'est quelque chose qui dure plus de temps est-ce que dans les homophones je n'ai pas mélangé et et est a ou a est-ce que dans les accords s'il y a un féminin j'ai bien pensé à mettre un e ou à transformer le mot s'il y a un pluriel est-ce que j'ai bien mis un pluriel sur tout le groupe nominal les mots invariables on en a vu plusieurs soudain tandis que dans au-dessus et enfin les mots de la semaine est-ce que je les ai bien orthographié toutes ces questions on les pose en relisant en retravaillant avec le stylo bleu et puis lorsqu'on a bien fait ça et bien on passe à la suite donc si vous avez besoin de plus de temps vous appuyez sur pause sinon je passe à la suite c'est le moment où je dis les stylos bleus disparaissent de la surface de la terre et on va corriger ensemble puisque nous ne sommes pas ensemble on change une nouvelle fois ce que l'on fait d'habitude je vous mets le texte de la dictée qui cette fois est corrigé attention hein je préfère une erreur corrigée qu'une erreur cachée pas la peine de vous mentir voici la grille d'évaluation que j'aurai utilisée pour cette dictée cette fois vous allez être mes assistants donc en conjugaison enfin d'abord je fais le point 37 items seront évalués c'est à dire que attention ne vous laissez pas avoir vous ferez peut-être plus d'erreurs mais sur des mots que je n'évalue pas j'évaluerai des choses que l'on a travaillé et je n'évalue pas tout le texte 37 choses sont évaluées dans cette dictée en conjugaison huit points huit items crevait tombait fi passait fi encore j'avais fondait permettait du passé simple de l'imparfait j'attire votre attention sur crevait passé simple puisque c'est une action soudaine le personnage tombe à travers un pont de neige et il voilà il crève il tombe tout ça c'est soudain et d'un seul coup il fait connaissance donc là c'est je fis is puis il fit it là attention passé un courant d'air gelé le courant d'air passe que le personnage soit là ou pas c'est pour ça qu'on choisit l'imparfait j'avais de la neige dans le cou c'est quelque chose qui va se poursuivre plus qu'un instant et elle fondait le long de mon dos c'est une sensation un peu plus longue un trou me permettait d'entrevoir un rond de ciel pareil voilà pourquoi on choisit l'un ou l'autre les homophones on a le a avec un accent le et deux fois donc là je vous rappelle cette eau passé que l'on voit la différence et le mot tout les accords pendu il fallait faire attention de voir que pendu c'est je un peu plus loin dans le texte c'est je qui est pendu au bout de la corde il fallait donc accorder pendu avec je masculin singulier la vie intérieure puisqu'on parle de la vie donc l'adjectif intérieur s'accorde avec vie un courant d'air gelé c'est le courant d'air qui est gelé ou l'air qui est gelé dans les deux cas c'est e accent aigu les mots invariables dans avec tandis que très dans encore une fois dans au dessus avec un tiret ou un espace les deux arrivent ici j'ai mis un tiret pour qu'on voit bien l'espace mais les deux sont possibles les mots descente pont neige que l'on a déjà vu bout corde vie glacier courant froid neige coup d'eau trou rond ciel c'est ce que je considère que vous devez savoir écrire vérifier tous ces points vous pouvez faire mon travail à ma place donc cette petite fiche je vais la mettre à côté dans la partie dictée vous pourrez donc l'imprimer si vous le pouvez ou la prendre en modèle si vous ne pouvez pas imprimer ça vous permettra d'évaluer vous même votre dictée d'aujourd'hui alors vous pouvez me mettre un petit message pour me dire combien d'erreurs vous avez fait je vous rappelle que ce qui est important surtout c'est de s'entraîner et de ne pas perdre le rythme pas grave si ça s'est passé différemment de d'habitude l'important c'est l'entraînement je vous dis à bientôt